On compte aujourd'hui plus de 130 000 contaminations et 5 000 morts, 116 pays sont touchés et à chaque fois la règle est la même quand le virus frappe, identifier au plus vite le patient zéro. Il s'agit maintenant de retrouver le fameux patient zéro. La bousqueda frenética del llamado paciente zero. O llamado paciente zero. On cherche toujours le patient zéro. Who patient zero is. Del paciente zero. Patiente zero. Patient zero. Patient zero, c'est justement le titre du dernier livre de Luc Perrineau, un grand épidémiologiste français. Il est avec nous ce soir dans Quotidien. Bonsoir Luc Perrineau, vous êtes médecin, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie. Vous publiez ce livre passionnant sur les patients zéro. On va en parler. Mais d'abord, dites-nous docteur, dans quel état d'esprit vous êtes ? On a l'impression qu'on est en guerre. Est-ce qu'on est en guerre ? Je suis dans le même état d'esprit que vous. On est un petit peu inquiet, ce qui est logique. Il nous arrive quelque chose d'un peu nouveau. Il y a quand même des antécédents. Il y a eu des antécédents d'épidémie qui nous ont inquiétés. La dernière, c'était le sida. Après, il y a eu le SRAS, le premier SRAS, le SRAS 1. Là, on est dans le SRAS 2. Il a l'air un peu moins méchant que le SRAS 1. Il a quand même un défaut. C'est qu'il est très contagieux. Apparemment, un virus à transmission respiratoire peut faire le tour du monde en 6 mois, en gros. Il a l'air d'avoir fait presque son tour du monde en un peu moins de temps. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très contagieux. Après, au niveau de la virulence, si je suis les chiffres, comme j'ai les chiffres qu'a tout le monde, on en est à 2% de létalité, ce qu'on appelle. La létalité, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de cas. Là, on en est à 2%, ce qui est 10 fois la grippe, qui est à 0,2%, ce qui est un peu moins que le SRAS 1, mais qui, effectivement, si vous avez beaucoup de malades qui sont atteints, 2% de beaucoup, c'est beaucoup. Pourquoi 2% en Italie, par exemple, et beaucoup moins en Corée du Sud ? Alors là, il y a des variables, j'allais dire, qui sont dues à la variabilité des populations, des environnements. Alors là, ça dépend d'énormément de paramètres. C'est multifactoriel, comme on dit, vous avez des populations qui sont plus ou moins immunologiquement préparées contre certains antigènes de ce virus. Peut-être d'autres moins, d'autres qui sont complètement vierges immunologiquement par rapport à ce virus. Donc forcément, ça varie un peu. Mais globalement, d'après ce que j'ai vu, c'est entre 8% et 3% au maximum. Ça fait quand même une grande différence, effectivement. Hier, le docteur Pelou était sur ce plateau et annonçait dans les 3 semaines 15 millions de personnes touchées par le coronavirus. Et parmi ces 15 millions, 20% avec des symptômes respiratoires graves. Alors moi, j'ai repris ma calculette avant de venir. Si on considère que l'incidence, donc le nombre de personnes atteintes, est de 5%, ça ferait, je crois, 3 millions de cas en France à peu près. Si je me trompe, 3 millions de cas. Si la létalité ou la gravité est de 5%, on aurait au maximum... Si on extrapole à partir des chiffres actuels, ce dont on n'est pas certain, évidemment. Mais si on ne fait que extrapoler à partir des chiffres actuels, on aurait 150 000 cas graves et peut-être 60 000 morts, ce qui est effectivement beaucoup. Mais c'est une extrapolation. Ni moi ni personne ne peut dire si cette extrapolation sera ou pas. Le président Macron hier, le premier ministre Edouard Philippe aujourd'hui. Est-ce que les annonces sont à la hauteur de la situation ? Alors je ne vais pas faire exprès d'être un bon citoyen, bien discipliné. Je pense que vraiment le gouvernement français, depuis le début de la crise, a été tout à fait à la hauteur. Il a suivi les événements comme on les a suivis nous. Il a suivi à peu près les recommandations des experts. Il a agi avec progression, tact et mesure, comme l'épidémie, qui a progressé aussi avec une certaine mesure. Ils ont suivi. Alors après, c'est certain qu'arrêter, fermer les écoles, ça peut paraître un peu gros. Par exemple, nous, on a mis moins de public aujourd'hui. Est-ce qu'on a bien fait ? Vous êtes des citoyens français disciplinés. Vous avez besoin d'être disciplinés. Vous êtes disciplinés. Je vous dis ça parce que, par exemple, hier, le premier ministre a annoncé à 13h l'interdiction des regroupements de plus de 100 personnes. Ça veut dire la fin des théâtres, des cinémas. Est-ce que c'est nécessaire ? Alors, je vais vous répondre. Pas directement si c'est nécessaire. Parce que de toute façon, il sera critiqué. Si l'épidémie s'arrête demain, on dira qu'il en a trop fait. Si elle continue et qu'il y a autant de morts que je vous ai dit, il sera critiqué, ce pauvre homme. J'aimerais pas être politique. Je préfère être médecin. C'est plus facile quand même. Mais je crois qu'il faut regarder les chiffres et les vérités. Si vous confinez une épidémie, alors c'est à transmission respiratoire. Une épidémie à transmission respiratoire, soyons réalistes, on ne peut pas l'arrêter, quoi que l'on fasse. Mais si vous la confinez, le tour du monde et le nombre de malades va être étalé sur plusieurs années. Donc relativement, il y en aura moins. Même si le chiffre absolu est le même, relativement, il y en aura moins. Et puis il y a aussi un autre espoir. Mais ça, je ne sais pas si on peut en parler. Enfin, c'est difficile d'en parler. C'est que souvent, au cours des épidémies virales, la contagiosité augmente, mais la virulence a tendance à diminuer. Historiquement, tendance. Là, pour l'instant, c'est difficile de le dire, puisque la létalité ne semble pas varier. Elle est toujours de 2%, voire même peut-être un petit peu plus. Donc, dans l'histoire, ça aurait plutôt tendance à diminuer la virulence. Donc si on retarde l'épidémie, on peut arriver à une virulence moindre dans quelques mois. Pour l'instant, je ne peux pas le dire, puisqu'il semble que la létalité ne varie pas. Luc Perrineau, merci d'être avec nous. On fait une pause, on continue la discussion juste après la pluie. Merci de regarder Quotidien. Luc Perrineau est avec nous. Luc, vous êtes épidémiologiste et l'auteur de ce livre, Patient zéro. J'aimerais qu'on regarde un animal étonnant, le pangolin. Il est dans le viseur des autorités pour le coronavirus. Pourquoi ? Alors, ce qui est dangereux pour une nouvelle maladie, c'est effectivement quand ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui touche les animaux, se transmet à l'homme. Et surtout, lorsque une mutation permet à ce que le virus soit transmissible d'homme à homme. Donc, on est toujours très inquiet lorsqu'il y a ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèce, lorsqu'un virus passe d'une espèce à l'autre. Et quand il vient sur la nôtre, on est très inquiet. Et ce serait potentiellement l'autre intermédiaire ? Alors, c'est ce qui se dit. Moi, je suis l'information comme vous. C'est ce qui se dit. Il y a sans doute d'autres intermédiaires. La chauve-souris peut être un intermédiaire entre les deux, comme ça arrive parfois. La définition du patient zéro, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, classiquement, les médecins utilisaient le terme K-index dans deux domaines qui étaient la génétique et l'infectiologie. Donc, les maladies infectieuses. Alors, le K-index en génétique, c'était le premier patient chez lequel on voyait le gène d'une maladie génétique, souvent des maladies orphelines. Et en infectiologie, c'était le premier patient chez qui on trouvait donc la présence d'un nouveau virus ou plutôt d'une nouvelle souche de virus que d'un nouveau virus. Et puis, le terme a été vulgarisé avec le premier patient atteint du sida aux États-Unis. C'était Gaëtan Dugas qui, à lui seul, a contaminé... C'est ce monsieur, Gaëtan Dugas, oui. Ah ben voilà, vous avez sa photo, c'est bien. Il a été très célèbre comme le premier patient zéro qui aurait contaminé un quart des cas entre 80 et 83. Il a été longtemps considéré comme ayant introduit le virus aux États-Unis, voilà, en Californie. Bon. Mais depuis, c'est corrigé. Mais oui. Pour le coronavirus, est-ce que les patients zéros ont été identifiés dans les différents pays touchés ? Alors, quand on parle d'un patient zéro, c'est toujours limité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que c'est une épidémie locale. Donc là, on a apparemment trouvé le lieu et le patient zéro à Wuhan, donc qui serait sur un marché aux poissons. Je ne connais pas l'identité précise du premier cas qui a été décrit, c'est les Chinois, mais il y en a un là. Mais s'il y avait un autre foyer épidémique, s'il y a d'autres foyers épidémiques, on pourra identifier le patient zéro dans chaque foyer et dans chaque lieu. Donc il y en a toujours un qui amène la première fois le virus dans une région, dans un pays. Un des premiers patients zéro célèbres en France, c'est lui, ce jeune homme. Joseph Meister, dites-nous qui il est. Voilà, alors j'en profite pour dire qu'en fait, ce livre « Patient zéro » ne traite pas seulement de l'infectiologie. Il traite des patients, j'ai voulu inverser un peu l'histoire de la médecine, en parlant du côté des patients plutôt que des médecins. Et il traite des patients qui ont permis à la médecine et aux médecins qu'ils ont rencontrés, de créer soit une nouvelle théorie, soit un nouveau diagnostic, soit d'annuler une théorie, soit d'annuler un diagnostic. Vous leur rendez hommage en fait à ces patients. Donc je rends hommage à ces patients qui, alors il y a toujours un couple médecin-patient, mais j'ai voulu partir du patient pour arriver au médecin et à l'histoire. Mais alors Joseph, c'est qui ? Alors Joseph Meister, je réponds à votre question, il fait partie des cas d'infectiologie, je crois que la plupart des Français le connaissent il me semble. C'est celui qui a permis donc à faire la première expérimentation humaine du vaccin contre la rage par Pasteur. Avant, Pasteur n'exerçait que sur les chiens. Il faut savoir que dans les conditions où ça s'est passé, si ça se passait aujourd'hui, Pasteur n'aurait pas eu le droit de faire ce qu'il a fait. C'était très osé, mais il a eu de la chance. Ça a marché et ça a permis à l'Institut Pasteur de collecter des milliards d'euros, enfin pas d'euros à l'époque, de subventions parce qu'il a été connu dans le monde entier à ce moment-là. Parfois, le patient zéro est ce qu'on appelle un porteur sain, c'est-à-dire qu'il contamine les autres sans ressentir lui-même de symptômes. Le cas le plus connu, c'est celui de Marie Malone, alias Marie Typhoïde. Racontez-nous. Alors, c'est intéressant ce cas. On la voit là, Typhoïde Marie. Typhoïde Marie, elle est l'objet d'une bande dessinée aux Etats-Unis, je crois. Elle a été célèbre aux Etats-Unis. C'est intéressant parce que la notion de porteur sain d'un microbe, donc d'un pathogène, d'un micro-organisme pathogène, avait déjà été suspectée par corps, le grand corps, le bacille de corps que vous connaissez, le bacille de corps qu'on dit en France. Et il avait dit, il est probable que ces maladies que nous craignons tant, elles se promènent chez des personnes qui n'ont pas le moins de symptômes. C'était son idée. Et la première démonstration clinique, en fait, qui a prouvé que corps avait raison, c'est cette Marie Typhoïde, qui était porteuse du bacille de la typhoïde, très dangereuse comme vous le savez à l'époque, qui était plus létale que le coronavirus. C'était une cuisinière irlandaise émigrée aux Etats-Unis. Elle a contaminé tous les... Elle travaillait chez des gens, elle a contaminé tout le monde. Elle est restée 30 ans porteuse du bacille de la typhoïde dans sa vésicule sans avoir jamais le moindre symptôme. Elle est morte d'autre chose. Et elle contaminait successivement toutes les personnes qui l'embauchaient. Et donc l'épidémiologie n'était pas très au point à l'époque. Il a fallu du temps pour comprendre que c'était bien elle qui avait disséminé la maladie. Désigner le patient zéro, ça peut aussi devenir une arme politique. Vous expliquez qu'en gros, c'est un peu la logique du bouc émissaire parfois. Ça, ça a existé de tout temps. Dans le domaine de l'infectiologie, on a brûlé les sorcières qui avaient amené les maladies. On a brûlé les juifs. On a condamné les boucs émissaires. C'était toujours dans le pays étranger que ça arrivait. La maladie venait toujours de l'autre. Et donc on cherchait le bouc émissaire. Et ça a tendance à être encore un peu le cas aujourd'hui. Alors je crois que les Américains disent que c'est les Chinois et les Chinois disent que c'est les Américains. En tout cas, les Européens, j'ai entendu dire, sont de très mauvais élèves. Bon, on accuse toujours l'autre. Bon, ce sursaut de nationalisme est un peu désolant, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un livre passionnant. « Passion zéro » de Luc Perrineau aux éditions La Découverte.